Le Canon 5D Mark III, c'est un boîtier qui n'est pas d'hier, qui est sur le marché de l'occasion, qu'on peut trouver régulièrement. Peut-être aurez-vous envie de l'acheter, et bien on va en parler après le jingle. Bonjour à tous, c'est Wolfgang, bienvenue sur ma chaîne. Une chaîne où on parle de matos, de photos, de vidéos, de création, de shooting, tout ce qui touche à l'image. Aujourd'hui, spécialement, on va parler du Canon 5D Mark III. C'est un boîtier qui commence à dater un petit peu, mais qui aujourd'hui, c'est un marché de l'occasion, qui va vous intéresser, parce que vous allez souhaiter acquérir un boîtier dans les 800 euros, et que ce boîtier-là pourrait peut-être répondre à vos demandes. Alors, la fiche technique du Canon 5D Mark III, quelle est-elle ? C'est un boîtier pro, plein format, 22 millions de pixels, avec une montée en ISO 100 à 25 000, ce qui est assez considérable. une dynamique de 11,72, ce qui, à l'époque, c'était dans la norme, aujourd'hui, ça paraît un petit peu faible. Un capteur qu'on pouvait facilement faire monter dans les 6400 ISO, voire 12800. Alors, ça dépend de votre tolérance au bruit, et aussi du logiciel de post-production que vous utilisez, parce qu'il est évident que si vous travaillez ça avec la dernière version de DxO aujourd'hui, eh bien, le rendu ne sera pas du tout même, et vous aurez des potentialités que vous n'aurez pas autrement. Donc, tout ça est assez relatif, mais grosso modo, c'est un boîtier, on va dire, relativement facile à exploiter, jusqu'à 6400 ISO. C'est un boîtier qui avait un très bon système d'AF, avec une sensibilité de moins 2 à 18 IL. Pareil, pour sa génération, c'était très bien. Ça reste performant aujourd'hui, même si on sait faire beaucoup mieux. C'était un boîtier qui embarquait les collimateurs Canon avec 61 points, et avec des collimateurs croisés, qui étaient à l'époque le bon système pour avoir des autofocus fiables et performants. Et puis, il avait une rafale, 6 vues par seconde. Ce n'est pas énorme, mais 6 vues par seconde, ça permet de faire face à pas mal de sujets, et d'être bon sur la photo dynamique, dans beaucoup de cas, mais il y a une limite, on en repara. Et puis, en vidéo, il faisait de la Full HD, 30 images par seconde. Alors, ça, pour le coup, c'est peut-être un petit peu limitant par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui en termes de vidéo. C'est un boîtier qui, au moment de sa sortie, se vendait 3500 euros. Aujourd'hui, en occasion, ce serait plutôt aux alentours de 800 euros à plus ou moins 50 euros, suivant l'état du boîtier. Jusqu'à présent, je n'en parlais pas trop dans mes vidéos, mais évidemment, au moment où je tourne ma vidéo, il y a une cote de l'occasion, mais il suffit que vous la regardiez dans 3 mois, dans 6 mois, ça n'aura peut-être rien à voir. Je pense à ça aujourd'hui en tournant cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est que la toute première vidéo sur du matériel d'occasion, c'était pour les Nikon D4 et D4S. C'est une vidéo que j'ai sortie il y a 3 ans, grosso modo. Évidemment, beaucoup de choses ont changé, et en particulier le prix en occasion de ces deux boîtiers, qui s'est complètement effondré. Alors, pour le prix auquel il était vendu à l'époque en occasion, c'est un boîtier qui était intéressant. Donc, évidemment, aujourd'hui, comme il est moins cher, il est encore plus intéressant. Mais ça veut dire qu'évidemment, les changements de prix peuvent influer sur le discours. Un boîtier qui est trop cher aujourd'hui, s'il baisse dans 6 mois, il peut devenir intéressant. Donc, c'est à prendre en compte, évidemment, quand vous écoutez ce que je vous dis. Il y a des choses qui changent, en particulier le prix, la valeur en occasion. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, quels sont les points forts et les points faibles de ce 5D Mark III ? Moi, je mettrais en premier sa construction professionnelle, qui est une construction extrêmement costaude. C'est d'ailleurs un boîtier relativement lourd, qui s'approche des 900 grammes. Donc, ce n'est pas anodin, mais c'est costaudement construit. Et ça veut dire aussi, un boîtier en bon état d'occasion sera évidemment plus fiable que ne le serait un boîtier de construction non professionnelle, qui sera plus fragile et vieillira moins bien. Deuxième point fort, c'est son capteur. Alors, pas spécialement pour sa dynamique, mais peut-être plus pour sa montée en ISO, et aussi parce que, comme il n'a entre guillemets que 22 millions de pixels, c'est un boîtier qui est optiquement relativement tolérant. Donc ça, c'est vachement intéressant pour les gens qui achètent du matériel d'occasion, parce que, tout simplement, vous allez aussi faire des compromis, souvent, sur les optiques, et acheter en occasion des optiques relativement anciennes. qui pourraient difficilement passer sur des capteurs beaucoup plus définis. Donc là, effectivement, vous avez un capteur à 22 millions de pixels. Alors, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la définition, pour vous rassurer sur le fait que 22 millions de pixels, ça suffit amplement. C'est même un très bon outil, à 22 millions de pixels. Donc ça, c'est... Voilà. Sur le plan du capteur, c'est un boîtier intéressant. Sur le plan de la dynamique, il y a un petit peu moins de 12. Ça fonctionne très bien. On y arrivait très bien à l'époque. Pareil, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la dynamique des capteurs, parce que c'est une notion un petit peu abstraite qui est souvent mal expliquée, voire pas du tout. Donc voilà. Deuxième point fort... Troisième, pardon, point fort de ce boîtier, va tenir dans son autofocus. À l'époque, c'était un très bon système, et c'est toujours un très bon système, même si on sait faire mieux. C'est un système qui est fiable, qui a de la sensibilité. Évidemment, si vous vous mettez à côté d'un R6, vous allez pleurer. Mais néanmoins, ce système-là était bon, et il vous permettra de traiter beaucoup de sujets avec aisance. Autre atout sur ce boîtier, c'est qu'aujourd'hui, en occasion, il est relativement peu cher. 800 euros pour ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, quels seraient les points noirs ou les points négatifs de ce boîtier ? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est sa rafale. 6 vues par seconde, ça va souvent décevoir les photographes animaliers et les photographes de sport, qui ont une préférence pour les cadences aux alentours de 10 vues par seconde, voire 12 quand on peut. Et effectivement, 6 vues, ça chatouille un peu. Donc pour ces utilisations-là, on en parle un petit peu plus loin, il y a peut-être d'autres solutions à envisager. Néanmoins, pour tout ce qui est portrait, studio, paysage, architecture, ça va très bien aller, on est d'accord. Deuxième point négatif, pas des moindres, c'est qu'un réflexe qui fait de la vidéo full HD, ce n'est pas le bon outil pour un vidéaste. Un vidéaste, il veut plus que ça, et je crois qu'aujourd'hui, pour un billet de 800 euros, ou dans la fourchette 800 000, ce n'est peut-être pas la bonne solution si vous voulez faire de la vidéo, ou tout au moins si vous voulez faire autre chose que de la vidéo occasionnelle, parce que c'est toujours pareil. Il y a le mec qui ne fait que de la photo, qui de temps en temps fait une petite vidéo pour garder la mémoire de quelque chose, et puis le mec qui fait surtout de la vidéo et vaguement un peu de photos à droite à gauche, et évidemment quand vous faites de la vidéo de façon massive, vous êtes tenté de faire une vidéo sur un spectacle, donc vous ne pouvez pas être limité par la limite d'enregistrement à 30 minutes, ce qui est le cas sur ce boîtier. Donc pour moi, ça, ce n'est pas le bon outil pour un vidéaste qui fait vraiment de la vidéo. J'ai oublié un point fort, par contre, sur ce boîtier en photo, c'est que du fait de toutes ses qualités, c'est un boîtier qui est très polyvalent, vous allez pouvoir l'utiliser sur beaucoup de choses, même si j'ai mis une réserve sur la rafale pour la photo de sport et la photo animalière, 6 vues par seconde, ça vous permet de faire de la photo de cerf, de la photo de lion en pleine jungle, enfin en pleine savane, pardon, et ça va très bien fonctionner. Évidemment qu'on peut avoir besoin d'un petit peu plus, mais c'est un boîtier polyvalent qui peut travailler sur du reportage, sur du mariage, sur tout ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est pour les qualités, points forts qualité de ce boîtier qui du coup, aujourd'hui, reste un boîtier d'actualité, y compris pour un usage professionnel. Si le 5D Mark III ne convient pas ou a des limites, avec quels boîtiers est-ce qu'on peut le comparer, par exemple, pour un budget de 800 euros, quel boîtier neuf on pourrait éventuellement envisager d'acheter ? 800 euros, un boîtier professionnel, aujourd'hui, vous ne trouverez pas. Ce que je veux dire que mon comparatif, je ne vais pas pouvoir le faire, mais d'habitude, si vous êtes habitué à mes vidéos d'occasion, je compare souvent le boîtier envisagé en occasion avec des boîtiers neufs dans la même gamme de prix. Là, je ne sais pas faire. 800 euros, je ne sais pas faire. Dans cette gamme de là, en tout cas, dans cette gamme professionnelle, je ne sais pas faire. Il n'y a pas de boîtier professionnel à 800 euros. Du coup, on va le comparer avec d'autres occasions, dans des budgets similaires, et peut-être trouver des réponses, par exemple, pour la photo de sport et la photo animalière, peut-être y a-t-il des réponses intéressantes. Premier boîtier avec lequel je vais le comparer, tout simplement, ça va être le 6D Mark II, qui était un boîtier, lui, un petit peu inférieur en gamme. C'était un boîtier qui se voulait amateur expert, on va dire. C'est un boîtier plein format, un boîtier qui était très bien construit, un boîtier qui montait bien en ISO, de la même manière qu'on arrivait facilement à faire monter à 6400 ISO, et qu'aujourd'hui, avec un très bon dérotiseur, on peut pousser. C'est un boîtier qui avait un très bon système d'AF, un petit peu plus récent que celui du 5D Mark III. Il avait un peu moins de collimateurs, mais évidemment, sa technologie était un petit peu plus récente, donc l'un dans l'autre, je pense qu'on peut les mettre plus ou moins à la même échelle. Il avait une rafale de 6,5 vues par seconde, donc là, il n'y a pas vraiment de gap. Il faisait de la vidéo Full HD, 60 images par seconde, avec une limite d'enregistrement d'une demi-heure. C'était un boîtier qui a été vendu, de mémoire, 2500 euros à sa sortie, qui aujourd'hui est proposé aux alentours de 800 euros à plus ou moins 50 euros, suivant son état. Donc, c'est à peu près le même prix que le 5D Mark III. Donc, qu'est-ce qu'il peut avoir de plus en termes d'atouts ? Quels sont ses atouts forts ? C'est un plein format, avec un bon capteur qui monte bien en ISO. C'est un boîtier polyvalent. Ses points faibles, c'est les mêmes que l'autre. C'est-à-dire que la rafale, pour certains types d'activités, est insuffisante. Ce n'est pas un boîtier pour vidéastes. Donc, quelque part, on a à peu près le même prix, et à peu près les mêmes qualités. Le 5D est une construction plus robuste. Mais grosso modo, en occasion, c'est à peu près la même chose, si on peut dire. Le 6D est plus récent, donc il est un petit peu plus poussé sur certains points. Ce n'est pas là. Si vous cherchez, par exemple, à aller plus loin, ce n'est pas ce boîtier-là. Deuxième exemple qu'on pourrait comparer, c'est le 7D Mark II. Là, pour le coup, c'est un parti pris radicalement différent, puisqu'on a un boîtier qu'on va qualifier de semi-professionnel. D'ailleurs, on aurait pu employer le même qualificatif pour le 6D Mark II. C'est un boîtier APS-C. Donc, l'APS-C va vous donner un coefficient multiplicateur de 1,6 qui, là, du coup, va intéresser les photographes animaliers, en particulier ceux qui font de la montagne, puisque au lieu d'embarquer un 600 mm, ils vont embarquer un 400 mm qui est beaucoup plus léger, beaucoup moins volumineux, et qui va leur faciliter le travail. Donc ça, c'est un atout. Ça va aussi intéresser les clients occasion qui vont chercher des compromis. Et souvent, le compromis, quand on fait de l'animalier, en particulier, ou du sport, ça va être d'acheter un tel objectif un peu moins cher, donc un peu moins gros en focale, et de compenser avec du coefficient multiplicateur du boîtier, donc un APS. C'était un boîtier de 20 millions de pixels, mais comme c'est un APS-C, sa résolution équivalente en plein format, en réalité, c'est 40 millions de pixels. Ce qui veut dire que, optiquement, il n'a pas la qualité du 5D Mark III de tolérance optique. C'est un boîtier qui va être plutôt difficile. Il va plutôt falloir lui associer des optiques relativement qualitatives si on est exigeant sur le piqué. Donc attention bémol avec ce boîtier-là. On ne peut pas monter n'importe quoi dessus. Vous pourriez déchanter. C'est un boîtier qui était doté d'un très bon système d'autofocus, de la même génération, grosso modo, que celui du 6D Mark II. Et puis, il a 10 vues par seconde. Voilà, on y arrive. Pour les photographes de sport et les photographes animaliers, pour le coup, là, on y est. 10 vues par seconde, c'est très bien. Donc là, on a la réponse à la question. Vidéo, Full HD, soit 100 images secondes ou 50. Non, c'est 50. Sur ce boîtier-là, de la même façon, c'est un reflex qui ne fait que de la Full HD. Pour moi, ce n'est pas l'outil du vidéaste. Donc là, à mon avis, on n'a pas la bonne solution. C'est un boîtier, pour le coup, qui a une certaine polyvalence, même si son capteur APS-C va être plutôt pénalisant pour les utilisateurs de grand-angle. parce que, oui, qui dit coefficient multiplicateur dit que votre 20 mm, il ne fera pas 20, il fera 30. Donc évidemment, là où le photographe animalier est avantagé avec son 400 mm qui devient 600, le photographe d'architecture est pénalisé parce que son nombre de champs réduit, tout simplement. Donc là, pour le coup, ça veut dire que tous les utilisateurs de grand-angle devraient plutôt envisager le 5D Mark III ou le 6D Mark II parce que c'est des plein-formats et que les grands-angle sont des vrais grands-angle qui ne sont pas, entre guillemets, limités par le coefficient du capteur APS-C. Le 7D Mark II était un boîtier de mémoire vendu 1800 euros sur le marché quand il était au catalogue. Aujourd'hui, c'est un boîtier qui, comme les deux autres, se vend aux alentours de 800 euros à 50 euros près, suivant son état. Donc, ça en fait une plutôt bonne occasion en particulier pour les photographes animaliers. Troisième contre-exemple au 5D Mark III pour remettre un petit peu en question cet éventuel choix, ce serait d'envisager, encore une fois, un choix radical et le passage à l'hybride avec le Canon RP. Le Canon RP, c'est un boîtier, pour le coup, un boîtier, on va dire, amateur expert, hybride, plein format, de 26 millions de pixels, ce qui est bien, avec une assez bonne montée en ISO, pareil, encore un boîtier qu'on peut pousser à 6400 ISO et qui plus est, avec un bon dérotiseur, on peut bien fignoler les photos, obtenir des choses très propres. Il a, lui, par contre, un système d'autofocus redoutable avec une sensibilité de moins 5 à 18 IL. Donc, moins 5, c'est déjà beaucoup, surtout par rapport aux deux autres qui descendaient à moins 2 et moins 3 pour 1. Et puis, surtout, il a le nouveau système d'autofocus Canon qui ont les hybrides qui consiste, moi, j'appelle ça la reconnaissance de forme. En fait, il reconnaît les personnes, les animaux, les véhicules, ce qui fait qu'il va accrocher ces sujets avec une aisance absolument déconcertante. donc ça, c'est un atout maître pour les photographes animaliers, pour les portraitistes, pour les photographes de sport, parce que là, même pour la photo de famille, parce que là, les sujets, ils sont sharp à tous les coups. Vous matchez à tous les coups. Alors, OK, il y a des hybrides qui font mieux que le RP, mais le RP a des performances qui, par rapport à des réflexes, sont absolument épatantes. D'une part, parce que c'est un hybride et qu'il n'est pas handicapé par le balancement du miroir, et puis d'autre part, parce qu'il a ce système absolument hallucinant de reconnaissance de forme. En vidéo, il a de la 4K et de la Full HD, 30 images par seconde. La 4K est croppée. Ça, c'est une facilité technique eu égard à la capacité électronique du boîtier. Mais néanmoins, il a la vidéo 4K et surtout, c'est un hybride. Donc, ça veut dire que comme il n'est pas handicapé par le système réflexe, eh bien, l'autofocus travaille en continu pendant que ça tourne et que ça, du coup, pour être running gun en vidéo, ça marche très, très bien. Évidemment, le système de reconnaissance de forme va devenir une arme redoutable pour faire de la vidéo d'action. Donc, c'est, pour le coup, un bon choix pour un vidéaste comme pour un photographe. C'est un boîtier qui a été vendu dans les 1 500 euros quand il était au catalogue. Aujourd'hui, on trouve entre 650 et 800 euros en occasion. Pour le coup, c'est plutôt une très bonne occasion. Peut-être, point limitant, la vitesse d'obturation limitée est un 4 millième et puis, de l'autre côté, la rafale à 5 vues par seconde. C'est-à-dire que, comme il a la reconnaissance de forme, je vais le vanter auprès des photographes animalières en disant, c'est super, la f accroche bien. De l'autre côté, je vais dire, attention, 5 vues par seconde pour de la photo d'action, ça peut être limitant. Après, cela dit, j'ai fait, avant, beaucoup de photos animalières et je limitais ma rafale justement dans des gammes comme ça, 5, 6 images par seconde. Ça fonctionnait très bien. Je suis devenu un petit peu plus exigeant. Donc, à la fin, j'utilisais, quand j'étais sur D5, les 12 vues par seconde. Mais c'était sur de la libellule en vol. Donc, ce n'est pas pareil. Vous voyez, avec un serbe, vous pouvez travailler à 5 images par seconde quand il court. Alors, OK, vous aurez moins d'images, moins de choix, mais ça va très bien fonctionner pour pouvoir travailler, faire quelque chose de bien. Il en va de même pour la photo de sport. OK, le tennisman, la raquette bouge très vite. Peut-être qu'on a envie d'avoir plus d'images. Là encore, on peut avoir cette discussion-là, ce débat-là. Mais je pense que le RP va rester un très bon outil à mettre en face des autres réflexes dont on a parlé tout à l'heure. Petit, peut-être sur ce boîtier, c'est comme il est relativement récent et sorti du catalogue assez récemment, ça veut dire que il ne va pas encore sortir beaucoup d'exemplaires sur le marché de l'occasion. Ça sera un boîtier rare ou difficile à trouver en occasion. Après, c'est peut-être le propre de toutes les bonnes occasions, c'est qu'elles sont rares. Donc, évidemment, c'est après elles que vous allez courir. Je vais peut-être prendre un dernier exemple, mais aller très vite parce qu'il n'est pas tout à fait dans la gamme de prix. c'est le Canon Air qui, lui, en occasion, va se négocier sur un an tour de 1000 euros. Donc, il y a un gap, là, on est un petit peu au-dessus. Mais le Canon Air, lui, il est un peu plus performant sur un petit peu tout. Puis, du coup, il a la rafale à 8 vues par seconde. Donc, ça veut dire que pour des utilisateurs un peu plus exigeants là-dessus, peut-être que c'est celui-là qu'il faut prendre. Mais, il y a un gap en budget. Donc, si vous voulez absolument rester dans le 800 euros, ça sera plutôt le RP. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose si vous êtes dans un choix d'occasion, dans un budget Canon de 800 euros. Et puis, n'hésitez pas à me suivre parce qu'ici, on parle de création d'images, etc. On parle aussi beaucoup de matos et de matos d'occasion. Donc, évidemment, suivez mes actualités. Je vous remercie encore une fois et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada